Les mers qui entourent la Grèce se sont déchaînées et ont déferlé, menaçant de recouvrir les terres. Poséidon est livide. L'Atlantide est le domaine de Poséidon et il est bien conscient de ce que nous avons fait à son peuple, Acnossos. Le dieu de la mer, père de plusieurs monstres et maître des tremblements de terre, ne serait tardé à nous faire sentir son mécontentement. Bien que Poséidon soit mécontent de nous, nous allons persévérer. Acnossos en ruine, l'heure est venue de libérer nos compatriotes grecs du Joug-Atlante. Les Oplites risquent d'être en nombre insuffisant pour affronter les armées atlantes déployées en territoire grec. Des cavaliers talentueux et forts seront les mieux placés pour venir à bout de l'ennemi atlante. Cependant, les chevaux ont besoin de blé et les récoltes sont faibles en Grèce. La plupart des fermes ont été abandonnées ou détruites par les Atlantes. Vous pourriez être amené à attaquer d'autres cités pour vous approvisionner. Après tout, en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide. Je vous retrouve pour la troisième mission du scénario. Deux mondes s'affrontent, la colère de Poséidon et ses fils. Nous aurons quatre objectifs à faire, à savoir réunir sur Athènes, Sparte, réserver 24 gerbes de blé pour la colonie et soutenir 12 cavaliers. On est parti. Déjà, on va regarder un peu les objectifs. On est déjà les deux objectifs militaires de régler. C'est une bonne chose. Ensuite, je ne vais pas trop traîner. Je vais voir quelle ville produise du blé. Nous avons Thèbes. Et Sidon. D2, je pense que je vais aller chercher Sidon. Je vais faire un pillage. Je n'ai jamais utilisé cette fonction, mais ça peut vraiment être utile. Donc je vais envoyer tout le monde et même mes alliés. Je vais également établir un nouvel entrepôt ici. Voilà. Je vais réussir aussi que tous mes greniers, aucun de gros mine n'acceptera de blé. Parfait ici. Il y a une maintenance qui ne sert à rien et là non plus. C'est parfait. Donc maintenant, on espère que tout va bien se passer. Et à mon avis, ce scénario-là, on va souffrir. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Quand on dit la colère posée dans ses fils, c'est pas pour rien. On peut également faire des sanctuaires pour Zeus et Hermès. Pour moi, le seul endroit où on pourrait faire un sanctuaire de Zeus, c'est ici. Regardez. Temmissera devient Tanadi. Après, je pense que ce quartier de Riche, à terme, je vais le faire disparaître. Dès que j'aurai suffisamment de choses. Mais bon. D'abord, on se règle ce qui nous attend. avec Poséidon et tout. Vous avez fait de moi votre ennemi. Et la mer le sera aussi. Déjà, ça règle une partie du problème. Par chance, ici, nos industries ont survécu. On a perdu quelques habitants en route. Bon, ce quartier de Riche, finalement, il va disparaître. Quoique, attends. Si je fais ça, je vais attendre. Hop, je vais faire un truc. Oh, Sidon, ils ont perdu en puissance. Vous avez une impression. J'ai l'impression que Sidon a perdu de la puissance. Oh, même les entrepôts, ici, se sont fait raser. Ok. D'accord. On va les refaire tout de suite. Donc, j'avais dit un entrepôt pour les olives et l'autre pour le blé. Je pense qu'à mon avis, vous allez voir, c'est le début des ennuis. J'ai tout de suite rasé ces bâtiments-là. Ça va me coûter de la place. Hop. Je vais refaire le pont tout de suite. C'est pas mal du tout. On a fait un bon pillage à Oumon-Lip. Poseidon qui rase tout. Et en plus, ok, il s'est permis de raser nos... Ok, terre est bien. On a fait une belle rasia sur cette ville. Je vais attendre de recevoir les armements. Comme ça, on y retournera. Et là, on va la conquérir. Et on pourra réserver tout de suite. Décliner. Par contre, là, je vois un petit peu notre chômage. Ok, là, on a 78 de chômage. Je pense qu'on va tout de suite pas trop traîner. Et ici, il est temps d'établir le bastion de Zeus. Parce que là, ça va urger, vous allez comprendre. Et je vais vérifier un truc par curiosité. Ah, dommage. Il n'aurait pas manqué grand-chose pour faire le sanctuaire d'Hermès ici également. Mais bon. Ouh, il y a même eu ici un tremblement de terre. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. On a perdu tellement de gens. Et là, on a perdu pas mal d'atolis de monnayage. Ouais. Ok, on va refaire un atoli de monnayage tout de suite pour rattraper ça. J'ai bien fait de décaler mon palais au dernier épisode. Ensuite, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ? Je vais pouvoir faire un podium. Euh, non. Alors, est-ce que ça peut passer si je fais le tour ? Hum, d'accord, j'ai compris. Je vais faire un petit podium, là. En espérant que ça suffise. Je vais refaire un autre monument, ici. Enfin, quoi qu'il garde ce monument-là, il est suffisant, tu me diras. Hum. À moins que, attends. Admettons, je rase juste ça. J'ai juste rasé les maisons, ici. Hop. Là, nos maisons, on a perdu beaucoup de trucs. Ça, j'en ai conscience. Je vais refaire Belvédère. Parfait. Là, c'est réglé. Ensuite. Comme ça, là, je fais quoi ? Je mets une maintenance, un puits. Comment ça s'appelle ? Un podium. Et après, on a encore le décalage, ici, de 1. Je vais mettre deux monuments, ici. Peut-être même un troisième, si j'ai assez de place. Eh bien, j'en ai un troisième, on va le faire tout de suite. Et je vais mettre aussi des petits bancs derrière cet immeuble, pour qu'il devienne une maison de vie. La peste frappe. Ah oui, on a perdu l'hôpital, le passage. C'est un peu embêtant, ça. Je vais le prolonger, je vais le mettre ici. Et je vais me permettre de grider avec une maison supplémentaire. Il y a un autre monument de félicité, là. Voilà. Les marchands adorent les cités dans lesquelles Hermès a élu domicile. Parfait. On va récupérer pas mal de ressources. Ah ouais, là, toutes nos pressions... Oula, toutes nos pressions arrivent aussi, elles y sont passées. D'accord. Viens juste de le voir. Qu'est-ce qu'on... Je vais en mettre six tout de suite. Ainsi qu'une maintenance ici. On a tellement perdu ici. Et ça y est, même le théâtre. Mais par contre, ça... Hop. J'ai juste des qualités à être sur la gauche. Le podium. De toute façon, je ne pourrais pas faire mieux. Bon, je pense que ça devrait être suffisant, j'espère. Est-ce que je tenterais pas une nouvelle tentative d'attaque sur Sidon ? Mais le problème, c'est où sont les armements ? Ils sont là-bas. J'essaie de rajouter aussi quelques maisons ici. Genre 4 de plus. Avec quelques belvédères. Si ça peut aider un petit peu. Par contre, là, je suis en train de réfléchir où je vais caser une écurie dans tout ça, moi. Bon, c'est bien. Je pense que j'ai embarqué le Mont Olyphe ou le Mont Pélion avec moi. Comme ça, on aura quatre compagnies ennemies. Je pense que ça doit être suffisant pour faire le travail. Votre vie est en passe pour devenir beaucoup plus difficile, mortel. J'ai un poisson qu'on a la visite d'Atlas, ici. Il joue. Oh, il est là. Inutile d'implorer ma clémence, mortel. Tremble plutôt pour ton sort. Allez, affronte-moi entre Atlas et Athéna. Allez, Athéna, défends-nous contre ce vilain. Allez. Le seul endroit où je puisse... Je vous suivrai n'importe où. C'est un pur plaisir de vivre dans une telle cité. Les bâtiments que je bénis produiront des marchandises en abondance. Ah, tu fais moins de malin, Atlas, hein. Inutile d'implorer ma clémence, mortel. Tremble plutôt pour ton sort. Bon, on a combien de marbre, ici ? Ça, on a le temps encore, mais... Alors, là, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est de l'huile d'olive, ok. On nous donne du marbre, c'est très bien. Les marchands adorent les cités dans lesquelles Hermès a élu domicile. Bon, on est remonté à 3600 habitants. Je suppose que ce n'est pas encore fini. Où en sont mes compagnies ? Je vais essayer de faire tomber. Je vais essayer d'aller chercher Sidon. Ils ont quatre boucliers. Je pense que ça peut passer avec la trirème en plus. Ah, il y a aussi le cachet qui s'y met, d'accord. Voilà, ça va comme ça, le cachet ? Bon, c'est bien, le marbre, ça va flûcher chez nous. Je ne sais plus combien il prend le sanctuaire de Zeus, mais il prend pas mal, je crois. Sidon, il est tombé, ça c'est cool. J'ai tout de suite demandé des caisses de nourriture. En plus, ça nous paye quoi ? 12 écheveaux de blé par an. Donc là, on va pouvoir tout de suite réserver notre objectif de blé. Vous avez fait de moi votre ennemi, et la mer le sera aussi. Ça, c'est cool. Il y a encore un flot qui embarque. Alors, le théâtre s'est fait raser, ainsi que le théâtre, ok. Et Posidon revient, donc je pense qu'il va revenir tous les tels ou tels cycles. Oh ! Ok. La frégate s'est faite exploser en route. Je vais la refaire dès qu'il sera barré. Parfait. Ok. On peut réserver les 24 boisseaux de blé, c'est fait. Il va falloir un dock aussi vers Sidon, maintenant. Et là, on va acheter tout le blé possible. Qu'est-ce qui va pas encore ? Donc, c'est pas ici. Il n'y a plus de nourriture ? Bah, il est grenier. Attends, où est mon grenier, là ? Euh, ouais. J'avais un grenier, il n'est plus là. C'est la meilleure, celle-là. Cette école de tête, elle ne sert plus à rien non plus. Je vais tout refuser, sauf le blé. J'ai tout refusé, il faudrait, je vais accepter. J'ai pas compris comment ça se fait que notre grenier était pété, mais bon, ça, c'est pas grave. On va tout de suite récupérer, il peut rattraper ce problème. Par contre, je vois qu'on va avoir trop de bêtes si on, en faisant mal un truc, je vais essayer de rééquilibrer ici. Parfait. Plus de chèvres. Les marchands adorent les cités dans lesquelles Hermès a élu domicile. Bah, désolé mon lit, mais c'est pas possible. J'essaie de trouver aussi de la place pour anticiper pour une écurie. Et là, ça va pas être de la tarte. Il dit, je peux mettre ça où, moi ? Ah, il manquerait pas grand-chose. Ah, tandis que ça pourrait passer, non ? Oh, t'es sérieux, le jeu ? Alors, admettons. Ah non, même là, ça passe pas. Je vais prendre le risque de supprimer une des maisons. Comme ça, là. Je vais préparer, si je peux, deux écuries. Ceci. Et voilà. Par contre. Je vais faire ça, comme ça, là. Ça sera parfait. Les 12 écheveaux de blé qu'ils arrivent. Oh, le cyclope qui arrive en prime, mais c'est magnifique. C'est la fête ici, ou quoi ? Ah, la santé de la cité est très bonne, ok. Alors, qu'est-ce qu'ils bloquent ? Il y a que ça qui bloque, il y a que la santé, en vrai. Ah, j'ai compris. Hop. Bon, le scénario va, j'espère pas être trop long, je pense pas, mais... Le commerce maritime qui reprend. Ok, on va tout de suite invoquer Ulysse, comme ça, il s'occupera vite de ce cyclope. Ça va nous coûter cher en olives et tout le bazar, mais je suis prêt à prendre le risque. Il joue. Bon, par chance, il est pas là où je pensais. Je pensais qu'il était ailleurs, mais bon... La chance fait que, bah, c'est pas le cas. Je suis Ulysse, au roi d'Itaque, connu dans le grand-cié. Les marchands adorent les cités dans lesquelles Hermès a élu domicile. Oh, punaise, il me reste mes olives. Mes olives, non ! Il a rasé le palais aussi, il est sérieux, là. Ah bah. Là, tu vas moins faire de mana, mon cher cyclope. Allez. Mon palais, je vais me le remettre. Parfait. Ce cyclope a été calmé. Je vais tout de suite remettre les olives et qui m'a pété, ce vilain. Et là, je vais tout de suite faire le dresseur de chevaux pour avoir les cavaliers nécessaires. Ça y est. On a déjà des chevaux ici. Bon, c'est pas le plus optimisé, je vous l'accorde, mais... On a combien de cavaliers, là ? On en a huit. J'ai commencé à enregistrer, déjà. Comme ça, on se dira que le scénario sera bouclé quasiment. On est au deux tiers. Est-ce qu'on a encore du chômage ou pas en réserve ? On a encore du chômage, ouais. 148. Par contre, les 26 sculptures, ça va être très très long. Et je pense que je vais commencer à préparer le sanctuaire d'Hermès. Bah tiens, je vais le mettre là, tant qu'à faire. Hop, voilà, parfait. Vous avez fait de moi votre ennemi. Et la mer le sera aussi. Posez donc qu'il va recommencer son petit numéro de voltige. A savoir tout péter, tout ce qui maritime. Et quand Zeus sera là, il fera moins le fier. C'est moi qui vous le dis. Non, pas le monument. Il faudrait peut-être pas déconner non plus. Ok. Il y a cette ruine là qui gêne, je le voyais pas. Mais là, ça devrait être terminé normalement. Avec le théâtre. Tu le remets à sa place, il était bien communité. Je vais me rajouter aussi un menu, une maison supplémentaire. Je vais me le permettre. Parfait, au moins le cacher ici sera bon. Et c'est reparti, ton piqui. Et voilà. Les atlantes ont été les pires de l'histoire. Le séidon a provoqué des tremblements de terre et des rats de marée pour châtier le pays. Et Mycène ne sera plus jamais la même. Le dieu, mécontent, envoya également ses fils, Atlas et les Cyclopes, leur rendre les choses plus difficiles encore. En dépit de tous ces obstacles, Sparte et Athènes ont été repris aux atlantes et ont réintégré la nation grecque. Les atlantes ayant été ébranlées en Grèce, l'heure est venue d'expulser les atlantes des autres régions et de les bouter hors de la Méditerranée. Et voilà, on a réussi le scénario. Bon, il était un peu difficile. On s'est un peu fastifié les choses dans le sens où on a déjà atteint les Sparte. L'objectif, c'était d'aller chercher une colonie qui avait du blé. On a pris Sidon. Même si ça aurait été plus compliqué à prendre avec sa carnison. Mais bon, on a réussi. C'est le plus important. Donc, j'espère que cette mission vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre les actualités, les séries et tout ça. Et si vous souhaitez la soutenir, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.